Actuellement en Indonésie, dans la ville de Bukitingu. Juste à ma gauche, il y a une vue qui a l'air très sympa, mais il y a des maisons qui s'y bloquent devant. Donc en tout cas, c'est la première fois que je me balade vraiment dans la ville et elle est très très stylée. C'est la première fois que j'aussi en Indonésie, en fait les toits comme ça, ah mais putain, je suis venu ici hier. Je suis venu, mais c'était la nuit, donc oui, c'est dur. Et je sais que là, juste à gauche, il y a un petit escalier qui à mon avis est très stylé. Au début, je croyais que c'était de l'eau tellement c'était stylé. Il y a effectivement de l'eau. Donc cette ville, elle est en hauteur en fait. Donc voilà ce pour ça, il y a des petits chemins très sympas. Ma, ma, mon seigneur. Il ne fait pas très chaud parce qu'on est en altitude. Donc là, on peut voir une petite vue. On peut voir une petite vue très sympathique en haut. Donc ici, c'est une ville qui est assez touristique, mais touristique pour les Indonésiens. D'ailleurs, il y a très très, enfin j'ai vu aucun étranger et je crois qu'il y en a pas parce que les gens veulent prendre des selfies avec moi quand ils me voient. Donc ça prouve à quel point ça doit être rare. Oh le petit chat, putain, il a un oeil en moi. Il a la queue coupée, il a un oeil en moi. You know boy. Oh le poids. Mazermi. Ah ouais mais c'est trop stylé, tu vois les trucs un peu abandonnés comme ça. Seigneur Jésus de Nazareth, c'est incroyable. On a plein de petits chemins comme ça. Juste ici, on a une petite poule. Jésus de Nazareth, c'est incroyable. Jésus de Nazareth, c'est incroyable. Et ça, ça n'a plus rien. Faut revenir. Oui, je n'ai pas envie, mais alors. Je n'ai pas envie de le faire en termes de café, moi. Sauf que les gens sont choqués de nous. Logiquement ça mène quelque part parce qu'il y a quand même des escaliers et tout le genre. Dis moi pas que ce chat aussi a un oeil en main. Mon bébé. Lui aussi a un oeil en main. Lui je vais pas le carrer ici. Désolé je vais pas le carrer ici parce que c'est bon. J'ai pas envie d'attraper des maladies bizarres. C'est ce que je veux dire. Là aussi juste ici on a un escalier. J'aime beaucoup les... c'est comme des sortes de petites raboules en fait. Donc là c'est incroyable. Donc là. Besoin c'est ton bois. En plus c'est propre hein. C'est pas des vieilles rouelles encore du coup. Là il y a ses caries là. C'est vrai qu'ici contrairement en France, il y a pas de gens bizarres. Donc là on peut voir des manes qui vont à l'école. Enfin je sais pas si ils vont à l'école mais ils ont l'air d'avoir un uniforme d'écolier. Là c'est un volcan qu'on voit. Alors hier je suis venu ici. Bon allez je vais essayer d'aller par là. En fait moi ce que j'aimerais bien trouver c'est un truc pour retirer de l'argent mais un truc carré tu vois. Parce que j'ai calculé pour jusqu'à ce que je parte. En calculant 200 000 Rp par jour pour loger plus 100 000 Rp pour manger. Plus le trajet pour retour. Il faudrait environ 2 600 000 Rp. Ce qui fait 160 Rp. Mais étant donné que j'ai trouvé un hôtel à 100 000 Rp. Je pense qu'il me plaudra moins. Donc je pense manger pour moins mais je ne peux pas d'apprendre là. Le seul endroit pour traverser. Le seul endroit mon. Le seul pont. Mais au lieu de se faire des ponts. Ils ne font pas des feux rouges ou des feux verts. Avec des passages piétons. Ce serait quand même bien plus simple. On ne va pas se mentir. Donc ici en Indonésie. Il n'y a pas de 7-11. Mais il y a beaucoup d'Indo-Market. L'autre bike que j'ai vu. C'est Indo-Market. Il y a un autre truc. C'est un peu l'équivalent du X7-11. Mais sauf en beaucoup plus cheap. Evidemment. Ok ok. Donc là en fait je suis allé voir. Pour m'acheter des lunettes. Mais le truc c'est que. En fait je ne sais pas quelles lunettes. Des lunettes de soleil. Je ne sais pas quelles lunettes ne va. Je ne peux pas tester. Et je sais que. Il y a beaucoup de lunettes qui me vont. Enfin en tout cas qui à mon sens. Ne correspond pas tu vois. J'aurai besoin de tester tu vois. De vraiment tester. Toutes les paires tu vois. Pour trouver vraiment. Chaussures à mon pied. Comme on dit. What the fuck. Tu imagines. Tu marches la nuit comme ça. Et je ne sais pas s'il y a des panneaux. Des lampadaires. Tu tombes là dedans. Mon gars tu. Tu attrapes des maladies. Tu meurs dans. Dans le mois. Donc ici. Ici on a beaucoup de champs. Allez. Des montres. Là c'est des montres. Des lunettes. En vrai. En vrai. En vrai. Vu que j'ai une casquette. Non. Des lunettes. Ce n'est pas forcément beaucoup d'utilisant. C'est vrai que. Si je prends un peu ma casquette. C'est pas mal d'avoir des lunettes. Après. Le truc. C'est que. Je pense. Si c'est important. Des lunettes cheap. Comme ça. C'est que. Genre. La protection. Ça ne va pas être une bonne protection. En fait. Parce que. Il faut un truc. Genre anti UV. Un truc de qualité. Tu vois. Là. Des lunettes à 2€. Comme ça. Ça. Bah. Ça. Je pense. Quasiment. Trois. En fait. C'est marrant. Ils ont des shops. Genre. Ils font qu'un seul truc. Que le truc. Ils font que des casques de moto. Ok. Ouais. La justice. Un bail. Un bail abandonné. C'est vrai que. Les bail. En tout cas. Je ne sais pas. Si on voit. Entre les arbres. C'est vachement stylé. Avec les tags. Et tout. Franchement. C'est très très stylé. Je ne sais pas si on voit. Ah ouais. Non. Franchement. C'est très très chaud. Et ouais. C'est vrai que. Je ne sais plus ce que je veux dire. Mais ouais. C'est vrai qu'il y a. Pas mal de trucs abandonnés ici. Mais ça va tu vois. Comparé à Malacca où j'étais en Malaisie. Non. C'est pas Malacca où j'étais en Malaisie. C'est vrai. C'est vrai. Non. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de pollution dans l'air. Déjà déjà je le sens. Rien qu'à être un petit peu marché. Avoir marché à côté de cette rue. Très pas simple. Ah ouais. Ici ils vont des poissons. Ah des petites casquettes. Ah elles sont sympas. Et oui ils vont. Assaut ça tout le monde. Oh c'est un coup Marvel. C'est quoi tu veux voir à l'œil ? Wahrocat d'un coup. C'est un exemple ? Pour mettre ici Pour mettre ici Pour mettre ici Il y a des chaquettes Non, non, non C'est juste un petit Pour mettre Oh, oui C'est ça Ok, bon Et combien c'est ? Une est 500 500 Ok Il y a seulement un petit Qu'est-ce que le nom ? Scatch En anglais Scatch Il y a en anglais Je suis français Mais en anglais c'est la même Mais en anglais Scatch Ok En anglais En anglais c'est 500 500 En anglais c'est 100 100 Ah ok 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 French Qu'est-ce que tu fais ici ? Je... Pour travelling Tu dis ça ? 100 Oui C'est pour le river Euh... Actuellement en total immersion Dans le ghetto Dans le ghetto D'Indonésie J'ai pas pris ma casquette J'aurais dû prendre ma casquette J'ai acheté ce petit Black tea Pour 6000 6000 Roupies 6000 Roupies Je sais pas exactement combien ça fait mais Ça doit faire dans les 30 centimes à peu près Alors Ça doit faire dans les 30 centimes à peu près C'est vraiment pas cher C'est vraiment pas cher En fait ce qui est... En fait j'ai trouvé un hôtel Actuellement pour Euh... 1200 Non attends 120 000 Roupies Donc bah peut-être que je vais y aller demain En fait ça dépend si demain je me casse Et cette ville ou si demain je reste Euh... Enfin... Où est-ce que je peux aller Pour combien Et si je reste Je prendrais cet hôtel À... 120 000 Roupies En attendant Il est vraiment pas mal Il est vraiment pas mal Mais c'est pas... Genre leur bail c'est pas juste Tu mets du sirop Et c'est fini Genre elle fait toute une préparation Et tout Ok donc ici on a des... On a des bus actuellement Mais... Je sais pas si... Je sais pas si je... Non non ça m'a pas l'air... En tout cas là je me retrouve vraiment sur une rue... Putain c'est stylé Sur une rue euh... Honnêtement c'est la meilleure rue que j'ai prise depuis que je suis arrivé en Indonésie Elle est vraiment bien Parce que c'est que toutes les autres rues mon gars c'est les... Enfin une bonne partie c'est de la terre tout simplement Tout simplement de la terre C'est à la justice on peut acheter des vêtements Aussi ici on peut manger Là je vais manger actuellement un très bon repas Pour... Pour... 18000 roupies Dans un restaurant Un truc assez luxueux on va dire Donc euh... On peut manger vraiment pour rien Faut savoir que... 16000 roupies ça fait 1€ à peu près Donc euh... Donc euh... Pour... Ouais environ 1€ Un peu plus d'1€ Tu peux très bien manger Tu peux très bien manger J'ai pas pris le truc le moins cher Donc euh... Pour moins d'1€ je pense que tu peux manger Juste ici on a... Bah c'est vrai que c'est un pays musulman Je pense un peu comme la Malaisie Donc on a des... Des super mosquées Des... Des... Des super mosquées Et puis de temps en temps Ça... Ça parle en fait pour l'appel à la prière Tu vois Donc il est très sympa ces petites floues Mais c'est vrai que moi en fait je voulais filmer le ghetto tu vois Et là c'est pas trop le ghetto Bah ouais évidemment pour la France C'est un truc plus grave ghetto Comme ici c'est clairement une des meilleures rues Une des meilleures vues qu'on peut trouver ici En tout cas dans cette ville C'est ce que j'ai vu vraiment Et euh... Après ça il y a beaucoup de restaurants Même dans cette rue où c'est un peu connu Il y a des restaurants Par contre ce qui est assez rare c'est des trucs pour retirer de l'argent Il y en a très rarement Un peu comme en Malaisie On a très rarement Mais là j'ai l'impression qu'il y en a encore moins Donc ça... Ça c'est un peu embêtant non Parce que tu peux quasiment rien payer par carte Et euh... Et puis je sais pas moi j'aime pas payer par carte Parce que... Je sais pas à tout le monde Il y a des arnaques des trucs bizarres Je peux faire tout payer par cash Mais du coup euh... Du coup voilà enfin bref Il faut trouver le distributeur Ok donc là nous sommes actuellement dans un quartier bien moins connu Dans un quartier extrêmement reculé de l'Indonésie Et... J'aurais du prendre une casquette Parce que j'ai mal aux yeux Et donc là on peut voir quand même que la route Elle est pas mal On peut voir que l'évacuation des eaux C'est vraiment pas leur forme Parce que bon... Ici il pleut beaucoup Enfin... En fait... Parfois il pleut beaucoup Genre il pleut pas tout le temps beaucoup Mais... Quand il pleut Il pleut beaucoup Du coup ça fait des grosses... Des grosses bails comme ça Ça fait même des inondations Vous pouvez voir sur d'autres vidéos que j'ai fait Il y a carrément des inondations Il y a genre ça d'eau mon gars Et... Et n'y peuvent rien tout simplement Parce que l'évacuation des eaux est extrêmement mauvaise Ici on peut voir des... Des cabanes non ? Certains sont dans des... Ouah putain le sol il est boueux Je suis en claquette Hello 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 Tout le monde me dit bonjour Est-ce que les gens sont choqués ? Pourquoi les gens sont choqués ? Parce que personne ne vient dans leur propre pays Même si ce pays est incroyable En tout cas moi je trouve vraiment Qu'il est incroyable Et je préfère largement L'authenticité De ce genre de pays Plutôt que d'aller dans des pays comme le Japon Ou des bikes comme ça Hyper touristiques Et... Moi je pense que quand tu voyages Ce qui est vraiment bien C'est genre d'être en immersion totale Même si tu ne seras jamais Parce que... Parce que les gens savent que tu es étranger Mais je veux dire Dans le sens où il n'y a aucun autre étranger Est-ce que je vais faire ? Hello Non c'est... Je vais Bye On va faire un boulot Il faut aller vers le... Ah ici aussi on peut prendre... Des bus Enfin carrément il y a une grille dans le bus Ok non parce que là je reviens de la bus station la base des chaînes simplement et tout simplement voilà voilà par exemple le sol c'est de la boue avec les claques et c'est pas le truc le plus optimal mais en fait l'avantage des claques et c'est que tu peux passer dans l'eau et ça va vite sécher alors que c'est tiens c'est en chaussures voilà donc là par exemple je vais aller visiter ce temps j'ai vu sur le trajet c'est un mec qui m'a emmené en tout simplement en moto m'a emmené jusqu'à la poste et chez une moto et j'ai vu ça sur le trajet je vais aller voir mais c'est un peu le même type de temps qu'on peut retrouver en thaïlande je sais plus si on a si on a en malaisie c'est même pas c'est vrai qu'au final je suis resté que quelques jours en malaisie mais après l'indonésie je vais rester encore une semaine en malaisie et après la malaisie je vais rester encore environ un peu moins d'un mois en thaïlande environ trois semaines en thaïlande pourquoi je trouve très extrêmement jolie c'est le temple coloré comme ça avec des sculptures comme ça ah merde je suis en train de dégueulasser vas-y je vais pas je vais pas rentrer parce que je suis en train de dégueulasser le sol mais en tout cas c'est très joli c'est là bas on a des petits robinets on a des fresques peut-être que ça raconte une histoire c'est quoi je sais pas c'est peut-être un crématorium je sais pas en tout cas j'aime beaucoup les temples je trouve que les temples les plus beaux c'est vraiment c'est les temples hindous parce que les temples hindous t'as vraiment plein de petits détails c'est tout c'est assez coloré doré et tout c'est c'est incroyable c'est incroyable quand même la sculpture qu'ils ont dû faire là dessus juste pour un simple poteau tout ce qu'ils ont fait pour un simple poteau ça c'est des man qui ont des manques qui ont tapé la pierre en fait pour donner cette forme c'est incroyable et c'est ils ont vraiment le sens du détail mais je trouve que ouais franchement les temples hindous t'as un logiquement les hindous c'est bouddhiste logiquement enfin je sais je me connais pas très bien actuellement je sais pas honnêtement je sais pas mais en tout cas je trouve vraiment magnifique parce que ils ont le sens du détail et c'est tous ces petits détails qui me donnent la beauté de la chose ok donc là je suis actuellement je sais pas dans le grand marché alors je sais pas du tout en fait je sais pas où je suis simplement je suis pas dans le grand marché je sais pas où je suis je suis perdu en plein alors je sais plus comment la ville s'appelle même un bail comme ça qui est juste ici on a des oh putain c'est stylé de bob il y a beaucoup 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 de shops actuellement les man me demandent si je parle indonésien évidemment que non qui va apprendre l'indonésien qui sérieusement c'est un effort à faire c'est d'apprendre l'anglais et c'est aussi à eux d'apprendre l'anglais oh j'ai envie pas de nous Allo Quoi ? J'ai pas eu Allo Les gens je leur dis bonjour ça lui fait mal Je suis incroyable, je peux voir des gros sacs de bailleux, je sais pas c'est quoi, des gros sacs de chips. Comme on peut voir c'est très touristique, mais il n'y a aucun, honnêtement j'ai vu aucun occidentaux, enfin aucun étranger quoi. Même d'autres pays sur le monde. C'est vraiment touristique mais dans leur pays quoi. C'est quoi je vais aller là ? J'espère que... Ce n'est pas un cul-de-sac, ça n'a pas l'air d'être un cul-de-sac non ? Putain, vraiment j'aime trop cette ville. Il ne manquerait plus que la mer, une petite plage et ce serait parfait. Là on peut voir un baille mais tout est fermé. Ah ouais, ça se finit. Ça se finit. Ça se finit de passer. Moi je crois qu'on peut passer. Je ne vais pas le faire ensemble. Astille, c'est un punching ball. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Je ne vais pas y aller là-bas. C'est une propriété privée. Je vais continuer à traverser. J'ai vu au loin ce magnifique... Je ne sais pas si c'est une mosquée. Bah oui, je crois, c'est une mosquée. C'est vraiment, vraiment stylé. Donc là on voit qu'il y a une des tours qui est encore en travaux ou en rénovation, je ne sais pas. C'est vraiment sympathique. Ce quartier est vraiment sympathique. Honnêtement là je n'y ai même pas. En fait je n'y ai même pas. Je n'y ai même pas. Je ne sais même pas où je suis. Bon je pense que c'est assez simple de se retrouver. Comment faisaient nos ancêtres ? C'est la fête. Je pense que les gens ont l'air contents de nous rencontrer. Ça les fait kiffer quoi. En vrai c'est vrai que ce serait bien si j'avais une petite perche. De toute façon en fait. Je pense que au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui ça ne sert à rien d'avoir une caméra. Parce que tu peux très bien filmer avec ton téléphone portable. Ça va être quasiment la même résolution pour un téléphone pas très cher. Donc en vrai bro. Je vais lui revendre ma gopro et. Et juste filmer avec mon téléphone. Quand j'aurai un meilleur téléphone c'est une meilleure qualité. Hello. Si ça joue. Oh bah oui. J'aime pas dans la rue. On a bien. On a bien. Jusqu'ici. Bah putain. En fait. Le grand angle de la gopro est tellement abusé. Donc au fond. Je ne sais même pas si on voit. On voit une mosquée. Donc il y a vraiment beaucoup de mosquées. J'ai vu aucun temple bouddhiste. Et évidemment aucune église. Non. J'utilise aussi beaucoup les vélos. Je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre cette rue traversale. Jusqu'ici. Jusqu'ici on doit voir des cocotilles. Bah je pense que c'est des cocotilles. Les vélos. Même si généralement c'est. Je ne sais pas jaune. C'est vert. Mais peut-être que c'est comme elles ne sont pas mûres. Mais je ne sais pas. Bon là on voit qu'il ne les récupère pas tous. Je ne sais même pas si c'est un cocot. En tout cas j'avais vu un manguier aussi. Mais ils n'étaient pas mûres. En fait c'est pas une rue. C'est un cul de sac. Voilà. On voit ça. Ça mène un fleuve simplement. Donc je vais continuer dans cette direction. Pour tourner. Et en fait. Ouais j'ai quand même enregistré la map. Donc ça me donne ma position en fait. Sur la map. Sans avoir internet. Donc c'est pas mal. Je vais continuer. Je vais tourner là. Voilà. En vrai honnêtement. Là. Ce genre de ville là. C'est assez simple de se repérer. J'ai même pas besoin de. De google maps. Mais c'est vrai que j'ai. En fait j'ai trop pris l'habitude d'utiliser ça. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que. A tout moment. Par exemple dans ce pays. Bah t'as pas la 4G. Bah t'es baisé quoi. Pour ça. Faut pas trop prendre l'habitude. De ce FIAS. Ce genre de bais. Mais bon. Ca reste une technologie. Vachement pratique. Donc c'est bien. De ne pas s'entrer. Mais non plus. C'est pas bon. Ah non. Mais non plus. H'allou. Oh Mr. Con la suite. Mon gars. Con la suite. Oh Mr. Hello. Allo Les cigarettes coûtent 30 000 euros au pied Ce qui fait moins de 2 euros Allo Je ne sais pas, je vais juste marcher Oui Tu veux... Quoi ? Tu sais ? Non, c'est bien, merci Au revoir C'est la même chose, tu viens de revenir ici Allo Putain, elles sont mignons Allo Je ne sais pas où je suis Allo Je ne sais pas où je suis Allo 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 Tout le monde Allo Tout le monde Allo Je ne sais pas où je suis Allo Je ne sais pas où je suis Allo Votre Allo Juste ici nous avons des petites poules Les chats ils sont sursautant je sais pas trop où je vais mais je ne suis pas allé dans cette rue donc je me dois d'y aller Juste pour voir Ok donc juste ici nous avons une rue transversale La poule est essayée elle attrape le papy Bon peut-être que le gamin m'appelle mes gros Si on m'appelle en disant oh tu peux aller te faire enculer Il y a souvent des oiseaux comme ça, je ne sais pas à quoi ça sert C'est juste pour le kiff On a des petites rues Ok donc là ok c'est stylé c'est stylé Est-ce que je peux rejoindre la rue principale Il y a tellement de rue dans tous les sens que c'est compliqué C'est ici Check on google maps What the fuck Ok donc apparemment non En tout cas je suis là Je vais arriver à un stade Mais apparemment le chemin se coupe ici Donc je ne sais pas Mais bon je pense quand même Bon il commence Il commence actuellement à pluvioter Ok Est-ce qu'il arrive une amers ? Je ne sais pas Oulipititien Oulipitien 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 Je pense que je vais devoir rebrousser le chemin Parce que Donc là on a un stade comme on peut voir Juste ici Et là j'arrive en fin de compte Au niveau du stade On peut voir les fondations d'une maison en bambou Juste ici Nous avons Un stade Voici à quoi ressemble un stade en Indonésie Des mannes qui courent Ok Sympa Sympa Maintenant la question est Est-ce que je peux regagner La civilisation en passant ici Et je pense que non Mais bon On va tenter hein Qui ne t'entraîne à rien comme on dit Qui ne t'entraîne à rien comme on dit Il y a un scooter qui passe ici donc logiquement C'est que un peu On va tenter Si On va tenter On va tenter ok la route n'est pas barrée nous allons pouvoir passer ça leur canalisation je comprends pas comment ça s'est fonctionné donc ça ce qu'on voit les trucs gris là il y en a beaucoup et les oiseaux dedans alors je sais pas à quoi ça sert mais je sais qu'il y a des oiseaux dedans ah ok ouais putain il est en train de galérer il faut ce qu'il a à force de faire des vieilles routes une galère c'est une autre Paris elle a un tueur de Paris donc je reconnais cette route ici il y a des noix de copeaux je reconnais cette route en tout cas non mais en vrai c'est bien là on voit qu'ils font la route de l'autre côté c'est bien après en fait c'est ça le problème l'organisation elles sont nulles en fait faut creuser enfin faut creuser des vrais trucs en fait parce que là je sais pas ils creusent le truc à l'arrache comme ça je sais pas comment ils font des merdes mais gros c'est pas du tout optimal voici mon hôtel hôtel que je paye bah j'ai trouvé moins cher et je ne vous remercie pas et je vous mettais un petit chat bien ok ce que je fais ci tout voilà C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai rien compris. Nous sommes au lieu de mettre la carte ici. Pour que les lumières s'allument. Et après, il y a un verrou qui ne fonctionne pas, mais il y a ça. Ça, ça fait que quand il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir, ça se bloque. C'est pas mal. Ils ont beaucoup ça au stage, donc c'est plus des trucs avec les déchets. Pour contre, je vais me lever les pieds parce que là, ils sont tout sales. Pour moi, un truc, c'est que je n'ai vu aucune poubelle. Alors, j'ai vu des amas de déchets avec... Putain, mais la queue, elle ne se ferme pas toute seule. J'ai vu des amas de déchets avec... Brûlé, en fait, tout simplement. Mais honnêtement, je n'ai vu aucune poubelle. Ou alors, je n'ai pas fait attention, mais je n'ai vu aucune poubelle. Donc... J'ai envie de dire... Pourquoi pas ? Bon, bref. Bisous, gros. Ah putain, je suis con. J'aurais dû passer un magasin. Mais de toute façon, je vais ressortir après. Tmm.